Vous venez juste de recevoir le Sargal, quelle est votre première impression après un tournoi que tout le monde connaît ? Tout d'abord, on remercie le bon Dieu, nous avons donné la santé aujourd'hui de nous permettre d'être là. C'est une occasion de remercier vraiment l'état du Sénégal, la Fédération Sénégalaise de football, le monde sportif, la presse sénégalaise, sans oublier personne. En tout cas, c'est une feste pour nous de recevoir ce Sargal après un gros tournoi à faire parce que l'objectif a été atteint depuis les phases de demi-finale. Donc, en quittant Dakar ici, ce n'était pas tout évident. Et après, il fallait croiser une poule très sérieuse pour de la mort le Portugal, l'Uruguay et ensuite, avant d'aller battre en quart de finale, comme on dirait, le Brésil. Et après, tomber sur le Japon qui n'est pas un inconnu sur le beat-shocker. Et après, c'est quelque chose de grandiose. En tout cas, on s'est resté en demi-finale. En tout cas, on remercie le bon Dieu. C'est l'occasion aussi d'encourager mes joueurs. Et ensuite, de les dire de continuer le travail. Ça va venir, Inch'Allah. Après cette compétition, on a fait un tournoi ? Maintenant, après, voilà, juste à notre arrivée, on pensait que l'année était terminée. On passait aux vacances. Et après, voilà, on reçoit une invitation comme quoi on doit participer aux Coupes Intercontinentales qui doivent regrouper les 8 meilleurs au monde. Donc, c'est un grand tournoi, une autre Coupe du Monde, on peut le dire, mais sous forme de continent, selon les représentants des continents. En Europe, il y aura 3. Et après, voilà, à côté Asie, il y aura 2. Plus l'organisateur, Dubaï, ça fait 3. Et après, voilà, en Afrique, 1. Et après, le reste, ça va compléter les 8. Et après, voilà, ça se passera du 2 au 6. Donc, l'équipe va entrer en regroupement à partir du 6. Parce que normalement, on devrait entrer le 4. Mais comme moi, personnellement, et mon staff, il y a certains qui doivent participer aux stages d'entraîneurs qui doivent se dérouler du 4, 5, 6 pour le syndicat des entraîneurs, que je salue au passage mes collègues. Donc, c'est pourquoi on a repoussé pour démarrer le 6 octobre les séances d'entraînement quand même. Donc, on aura juste un mois. Et après, on va quitter Dakar, Inch'Allah, le 29. Et quels sont vos objectifs dans ce tournoi ? Oui, bon, c'est une première. On va aller pour voir. En tout cas, pour nous, c'est une continuité. On va essayer de faire une bonne prestation. On va aller continuer à apprendre parce que c'est la première fois qu'on participe à ce tournoi. On ne peut pas fixer d'objectif. Aller se préparer. Et après, voilà, ne serait-ce que de voir une fois là-bas. Maintenant, on verra s'il y a la place. On va aller jusqu'au bout quand même. Quelle est la complicité entre le petit et ses joueurs ? Moi, personnellement, j'ai joué à ce pouvoir avec certains. Il y a mon frère personnel, même père, ma mère, qui est avec moi, Momodou Silla. Il y a Alcine Ndiaye, qui partage tout. Donc, mon adjoint aussi, Momodou Diallo, qui est un ami à moi, un conseiller à moi, un grand frère, malgré que c'est mon adjoint. Donc, pour moi, je suis le plus jeune du staff, même si j'ai le plus de responsabilités. Mais je pense que c'est des gars très bien. Les joueurs aussi, vraiment, c'est des joueurs très dynamiques, très conscients. Et ensuite, des joueurs très responsables. En tout cas, c'est des joueurs que je n'ai pas regretté de les avoir quand même. Donc, je pense qu'il y a un objectif qui a été gagné. Ne serait-ce que même pour faire connaître des regrets, parce qu'il y a un minimum qui est sur le podium. Mais il y a l'air d'accord. Donc, on a fait le centre-là. Nous sommes ici, nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous remercions d'abord le président de la République pour nous recevoir l'honneur pour nous recevoir l'honneur pour nous recevoir l'honneur de la Coupe d'Afrique. Nous recevons 10 millions. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Nous sommes ici. 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 Encore une fois, c'est nécessaire. On est à l'емся. Tous les membres d'Afrique, tous les membres de l'Honneur, les membres des Fokkes, mientras�도rates de la ville, les membres de l'Honneur, on apprécie également Beginn Khoa. Je suis heureux de recevoir une lettre d'invitations pour regrouper les meilleurs continents. Donc, c'est peut-être l'Europe, pour rapport à Sendai ou Nimotei, qui est un peu représenté. Après l'Asie, nous avons deux arcades organisées. Après l'Afrique Indie, nous avons deux huit, et les 8 jours, nous avons des tournois. Nous avons aussi des 12 au 6 novembre, nous avons également une tournoi à partir des 6, parce que le 4, nous avons une tournoi. Mais, comme entraîneur sénégalais, il est en étage 4, 5, 6. Nous avons aussi une tournoi à Genare Badrassar qui a été encouragée. Donc, nous avons une tournoi à Genare pour le 6, mais nous avons une tournoi à Genare. Et nous avons une tournoi à Genare, nous avons un bon joueur, nous avons un bon joueur. L'objectif de ce tournoi à Genare? Oui, j'ai un objectif parce que le tournoi pour la première fois, nous avons invité le Fongafalle. Nous devons aller en avant, mais nous devons être invités. Nous devons fixer l'objectif. Nous devons aller dans notre place. En tout cas, nous devons aller dans notre place. En tout cas, nous devons aller dans notre campagne. Nous devons aller dans notre campagne pour nous représenter l'Afrique dignement. Merci beaucoup.